La chronique bourse, la quotidienne zone bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché zone bourse du vendredi 24 mai 2024, il s'appelle ce matin, Wall Street se prend un petit coup de tatane. L'ambiance s'est donc un peu dégradée sur les marchés financiers depuis le milieu de la semaine. L'euphorie qui a suivi les records boursiers quelques jours en arrière a cédé la place à un sentiment un petit peu plus confus avec le retour de la vengeance du réveil de la contre-attaque des craintes inflationnistes, du déjà vu en somme. Les exploits bénéficiaires de Nvidia n'ont finalement pas suffi à rendre le sourire aux investisseurs hier. La star des équipements indispensables à l'essor de l'intelligence artificielle a beau avoir terminé en hausse de 9%, le reste de la cote américaine a sombré dans la morosité. Bilan, on a des baisses qui vont de 1,5% pour le Dow Jones à 0,44% pour le Nasdaq. Le S&P 500 lui, il n'a cédé que 0,74%, bien aidé donc par Nvidia, mais avec seulement 10% de ses composantes dans le vert, c'est-à-dire une cinquantaine de valeurs sur 500. D'ailleurs, en supprimant le coussin amortisseur Nvidia, l'indice aurait sans doute perdu le double selon mes calculs pifométriques matinaux. Et pendant que Nvidia perrorait sur ses sommets boursiers, le clan des losers était incarné par Boeing. Boeing dont le titre s'est effondré de plus de 7%. L'industriel a prévenu qu'il sera finalement incapable de revenir à une génération de trésorerie positive cette année. Le marché craint d'ailleurs une poursuite de l'affaiblissement du dossier. En effet, Moody's avait assigné il y a peu une perspective négative à la dette qui est proche de basculer en catégorie spéculative. Comme je le disais en préambule, bizarrement, les investisseurs ont recommencé à se préoccuper de l'évolution des taux directeurs américains. Si j'écris bizarrement, c'est parce qu'ils n'auraient jamais dû cesser de le faire alors qu'ils les avaient relégués au second plan jusqu'à la publication mercredi du compte rendu de la dernière réunion de la Fed. Alors il n'y avait rien de bien original dans le document, mais la ligne directrice était un petit peu plus inquiète que prévue sur l'évolution de l'inflation. Ce léger regain de prudence a ensuite pris le dessus parce que les banquiers centraux américains ont argumenté dans le même sens lors de leur sortie publique hier. Sans compter des indicateurs d'activité PMI plus robustes que prévus pour le mois de mai dans l'industrie et surtout dans les services aux Etats-Unis, cela montre que si la Fed a le pied sur le frein, eh bien elle a quand même du mal à faire ralentir l'économie américaine. Je rappelle la psychologie du marché basique. Les financiers espèrent des baisses de taux qui rendent l'argent meilleur marché donc plus abondant. La Fed ne pourra le faire que si l'inflation poursuit sa décrue. Donc si l'économie américaine reste trop vigoureuse, l'assouplissement monétaire est repoussé et le marché boursier est mécontent. Cette petite poussée de pessimisme sur les taux a transpiré dans l'évolution du dollar. Il est monté, de l'or, il a baissé et des rendements obligataires qui ont rebondi. Et en parallèle, et là encore c'est logique, les bookmakers ont légèrement revu leurs pronostics sur le calendrier des prochaines décisions de la Fed. L'outil FedWatch du CME, qui est fondé sur les contrats à terme, est presque partagé à 50-50 sur une baisse de taux en septembre. Les swaps de taux, eux, laissent penser que le premier assouplissement attendra décembre. En début de semaine, la proba d'une baisse de taux en septembre était de 65% du côté de l'outil FedWatch du CME, tandis que les swaps laissaient entrevoir une baisse de taux dès le mois de novembre. On a donc un calendrier qui glisse un peu. Pour mémoire, la Fed se réunira les 18 septembre, 7 novembre et 18 décembre 2024. Ces trois dates sont cerclées de rouge car les financiers ne croient plus à une baisse de taux lors des réunions antérieures, celles du 12 juin et celles du 31 juillet. Pour résumer, l'ambiance est donc un petit peu plus tendue pour terminer la semaine. Les publications macroéconomiques américaines de l'après-midi, c'est-à-dire les commandes de biens durables et le sentiment de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, pourraient faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. En attendant, voici pour terminer la semaine le retour des listes du vendredi. J'aurais pu exploiter celle-ci dans un article dédié, mais j'ai décidé d'avoir la flemme. Voici donc un florilège d'entreprises côté européenne qui ont des soucis spécifiques, soit avec des fonds, soit avec l'environnement global. D'abord des actions européennes sous pression politique. On a Eramet à cause de la Nouvelle-Calédonie. On a Vestas à cause de l'éolien en mer aux Etats-Unis. On a aussi Rémi Cointreau qui est sous le coup d'une enquête antitrust en Chine au niveau du Cognac. La banque autrichienne Reifuzen qui est exposée à la Russie. Ou encore pour terminer AP Mollermersk, le transporteur maritime qui est victime des désordres en mer Rouge. On a aussi une série d'actions européennes qui sont victimes de fonds baissiers. C'est le cas de Grifols avec Gotham City. De Temenos avec Hindenburg. Hindenburg encore sur LPP, la société polonaise. Et on a aussi plusieurs vendeurs à découvert qui se sont pris à la banque allemande en difficulté PBB. Enfin, je termine cette liste avec des actions européennes qui ont des fonds activistes remuant au capital. C'est le cas de Rio Tinto avec Palizor Capital. De Requit avec Eminence Capital. De Telecom Italia qui cumule Merlin et Bluebell. De Delivery Hero qui est sous la pression de Sachem. De Worldline qui est sous la pression de Bluebell. Ou encore de Balois qui est sous la pression de Sevian. Toutes les valeurs que je viens de citer sont donc dans une situation spéciale. Parce qu'elles sont mises sous pression par des événements extérieurs. Pour en revenir au marché boursier ce matin. Tout le monde baisse ou presque en Asie Pacifique dans le sillage des valeurs américaines. Le Japon perd 1%. Hong Kong et la Corée du Sud un petit peu plus de 1,2%. Et l'Australie 1% également. La résistance est meilleure en Inde où le Sensex est presque à l'équilibre. Du côté des indicateurs avancés européens. Et bien on est assez nettement baissier à l'heure où j'enregistre. Compte tenu du décalage entre les clôtures des places du Vieux Continent hier et de New York. On passe à l'actu des sociétés françaises. Total Energy étudie à ce stade une cotation en action à New York. Mais pas une cotation principale. C'est Patrick Pouyanné qui l'a déclaré. En rétro-pédale un petit peu sur ses déclarations offensives de la semaine dernière. Air Liquide a réalisé une émission obligataire verte de 500 millions d'euros. Alstom a levé 750 millions d'euros de dette hybride. Avant une augmentation de capital qui est programmée pour redresser l'industriel. Et GTT a reçu une commande d'un de nos chantiers asiatiques. Eramet est aussi sur le marché obligataire avec une émission de 500 millions d'euros sur 5 ans et demi. ICAD a finalisé l'offre de rachat obligataire d'un montant de 350 millions d'euros. Et Actia marie sa division aéronautique avec Style Electronique. On a aussi SRP Group qui renforce son management. VEOM qui lance une augmentation de capital de 1,1 million d'euros à 0,25 euros. Et Metabolic Explorer qui se réjouit de l'ouverture d'une enquête anti-dumping de l'UE sur les importations de l'isine originaire de Chine. Parmi les sociétés moyennes qui ont publié en France, on a Compagnie des Alpes, Steve, Laurent Perrier, Excel ou encore Onward Medical. A l'international du côté de l'Europe, Hargreaves, Lansdowne, Bondy après avoir été approché par un consortium de fonds d'investissement pour un rachat. A Holdelaide va fermer ses magasins Stop & Shop peu performants aux Etats-Unis. Et le conseil d'administration de Thyssen Group approuve la vente partielle de la fidèle sidérurgique au milliardaire Daniel Kretinsky. Enfin Repsol aurait reçu une licence américaine pour des projets pétroliers et gaziers au Venezuela. Du côté du continent américain, JP Morgan payera 100 millions de dollars d'amende à la CFTC pour des manquements de supervision. Elon Musk refuse de dire s'il est toujours déterminé à vendre des véhicules électriques Tesla moins chers. Et Boeing prévoit désormais un flux de trésorerie négatif en 2024 alors que les livraisons restent faibles. Par ailleurs Nvidia réduit ses prix en Chine dans le cadre de la lutte contre les puces Huawei selon plusieurs sources. Micron est condamné à 445 millions de dollars dans le cadre d'un procès portant sur un brevet. Dekers Outdoor gagne 8% hors séance après de bons trimestriels. Et Applied Materials reçoit une citation à comparer de la FTC concernant certaines livraisons à des clients chinois. Enfin les Etats-Unis veulent briser le monopole de Live Nation, la maison mère de Ticketmaster. Le titre a souffert hier en bourse. On termine avec l'Asie pacifique. Alibaba a levé 4,5 milliards de dollars grâce à la vente d'obligations convertibles. Les puces HBM de Samsung auraient échoué au test de Nvidia en raison de problèmes de chaleur et de consommation d'énergie. Une filiale d'Itoshu signe un contrat sur les ENR avec Google au Japon. Et le Queensland bloque le projet de stockage de carbone de Glencore en Australie en raison des risques liés aux eaux souterraines. Voilà vous savez à peu près tout ce qu'il fallait savoir pour cette dernière séance de la semaine. Je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous. Je vous souhaite un très bon week-end à tous.